Je ne veux pas que je travaille en numérique, mais je suis sûr qu'il y a comme une partie de mon cerveau qui me dit « Hey, c'est peut-être du papier ». Puis là, je m'attarde trop et je fignole trop. C'est souvent là que je vois scraper, à mon œil à moi, un dessin. Quand je fais un dessin qui soit simple ou compliqué, je veux dire qu'il y ait beaucoup d'éléments ou pas beaucoup d'éléments, c'est pas mal tout le temps la même méthode de travail. C'est comme là, si je fais, que ce soit une scène de ville où il y a plein de personnages, je pars avec l'idée, ça c'est de la façon que je fais, je pars avec l'idée, mettons que je fais une ville, que ce n'est pas une ville que je dessine. C'est des morceaux, des affaires, ça fait drôle à dire, mais des formes. Si je fais, comme mettons, un personnage qui marche d'une forêt, au début, je ne pense pas au personnage qui marche d'une forêt. Je pense, moi, mon personnage, c'est ça, puis qui marche d'une forêt. Sol, puis peut-être arbre. Dans ma tête, je vois tout. Je vois même le gazon dans ma tête. Je le vois tout. Mais pendant que je fais ça, je me dis, je ne dessine pas un arbre, je dessine une forme. Parce qu'on dirait, c'est moi qui ai mal fait, probablement, ça me décourage à me dire, je dessine un arbre, il y a beaucoup d'écorces, ça va être long à faire, puis tout ça, ou c'est compliqué, puis tout ça. Je pars avec l'idée que je fais des formes. J'oublie un peu tout ce qui m'attend. Il faut que tu pognes des trucs pour optimiser ton travail, puis ça, c'est un des solutions bizarres, psychologiques, que je pogne pour essayer de faire passer mieux. Ça, c'est mon personnage. Je le reverse. Je fais tout le temps ça. Je fais tellement tout le temps ça, que des fois, j'oublie quel était le bon sens de mon dessin. Comme là, au-dessus, je pensais que c'était à l'endroit tantôt, non, c'était à l'envers. Des fois, même quand je fais des speedpaint, je le sais, je ouvre mon fichage en JPEG, lui, il le met automatiquement dans le bon sens, je m'aperçois qu'il était à l'envers. Donc, mon pas de bouteille, c'est marqué « N, du coup, tu vois, regarde ». Dans ce temps-là, il faut que je retourne ça, mais c'est un truc que j'utilise beaucoup parce que pour l'œil, quand ça fait, en tout cas pour moi, quand ça fait 5-10 minutes, je fais un dessin, je ne vois plus les erreurs. Quand tu le reverses, le dessinateur traditionnel avec sur papier, il le met devant un miroir. J'ai vu Loiselle souvent faire ça, pas avec sa planche. Je le met devant un miroir, je vois tout de suite les erreurs. Il le remet soit sur une table lumineuse, à l'envers, puis il redessine à l'envers. Il y en a bien qui vont dessiner sur table lumineuse, sur les deux côtés. Tu vois, l'original, crayonné, il y a du dessin sur les deux côtés. Et pour l'encage, l'encage, il y a une table lumineuse et il y a un lien avec le bon stuff. Au lieu de faire ça, je le fais sur la tablette. Donc, je prends comme ça, puis encore là, c'est rien que des fois. Puis ce qui est fun à faire, c'est probablement parce que je ne suis pas un bon dessinateur, c'est que là, j'arrive ici comme ça, là, je m'aperçois que mes jambes vont être trop courtes, ça ne marche pas, ça ne marchera pas. Fait qu'un vrai dessinateur va effacer son truc, va recommencer, ou il n'aura pas fait l'erreur ni les oeufs que je l'ai faite. J'ai juste à sélectionner, soit à rapetisser les jambes, ou à grandir les jambes, ou à rapetisser le corps. Il n'y a pas de cheveux au sol, fait que je fais ça de même. Fait que là, mon oeil, les proportions sont meilleures. Là, si je m'aperçois que je trouve que l'arbre est mal placé, ou pas du gombard, je peux sélectionner l'arbre. Ou même, je lui avais été intelligent, je l'aurais fait sur un autre layer. Je peux le bouger comme je veux. Je peux même le mettre comme ça, le compléter, le mettre de côté, le mettre comme ça pour un ombre port. C'est un choix, tu sais. Il va être comme un genre de feuille, là. Je peux me concentrer sur mon personnage qui est sur un autre layer. Un calque, en français. Un danger quand tu travailles numérique, c'est de trop zoomer pour faire les détails. Je pourrais arriver et dire qu'un jour, je vais vraiment dessiner mon personnage, chaque petit grain de poil, tout ça. Je m'apprécie qu'au final, quand le dessin peut-être est gros de même à l'impression, ça fait blurry, ça fait trop de stop pour rien. C'est un piège qu'il ne faut pas rentrer. En tout cas, moi, je m'arrange pour ne pas rentrer. Je regarde la part du dessin comme si, mettons, la grosseur finale, je me dis que c'est ça. Donc, je me dis 16% pour ce dessin-là, c'est la grandeur finale. Ça fait que je m'arrange pour ne pas zoomer plus qu'en général que 33% ou 25% ou même 50% pour des petits détails ou des trucs fignolés. Ah, bien, ça, c'est l'outil parfait que je cherche tout le temps en dédicace quand je travaille sur papier. Je fais une affaire qui est tout cruche. Ah, je suis obligé d'effacer, je vois que je fais mon personnage. Non, mais non, Undo, le fameux Undo. L'outil parfait. Ça fait que là, ici, j'ai mon personnage. Dans ma tête, je le vois, là, je sais c'est quel personnage, je sais qu'est-ce qu'il fait, puis tout ça. Je le reviens d'abord encore, puis là, je peux jouer avec mon arbre. Peut-être plus comme ça, je ne sais pas. Je peux même le grossir, dans le fond, vous voulez rapetisser. Je peux faire ce que je veux avec l'arbre. C'est même plus gros, ça pourrait ajouter quelque chose, la ligne qui casse le personnage. Je peux rajouter de la profondeur sans jouer dans la perspective, c'est trop compliqué. Vu que le cheval, je m'en sais qu'il est en avant, comme ça. Mais, pour le moment, je peux l'effacer. Pas l'effacer, mais le mettre que je ne vois pas, pour me concentrer sur le personnage. La technique que j'utilise, c'est comme les techniques que j'utilise quand je travaille sur le papier, ou avant quand je travaillais sur le papier. Je fais mon rough, bien rough. Avant, j'avais une table lumineuse énorme, pesante, lourde. Je faisais mon rough comme ça, des détails, puis après ça, j'allais sur la table lumineuse, puis je refaisais mon dessin sans voir l'effacer toutes les lignes qu'il y a là. Il y en a qui travaillent avec un blue. Ou, mettons, un H bien pâle, ou un 4H très pâle, il n'y a plus la tenne, puis tout ça, ce qu'on peut faire aussi avec la tablette. Parce que, comme je dis, un gars comme Loisel, lui, ça se fait automatiquement. Il va réussir à faire 100 fois mieux ses compulsions avec des outils de papier et crayon, sans voir comment c'est rien que moi, mais c'est Loisel. Le chiel, c'est un chiel qui s'appelle Easy Pintal Side. C'est des Japonais qui font ça. Je ne pense pas qu'il est extrêmement populaire pour faire la BD, je pense que les gens s'en servent à se faire de l'illustration. C'est un le chiel que j'adore, donc je trouve que la ligne est belle. Je n'ai pas réussi à trouver ça. Il n'y a pas beaucoup de possibilités avec les brushes. Ce n'est pas comme Photoshop ou Mango Studio ou la plupart des autres. C'est moi, j'aime la ligne finale, la ligne qui te donne à la fin. Donc là, à partir de là, j'ai mes éléments, je ne les aille pas. Ça peut rechanger, mais en gros, en général, c'est pas mal ça. Comme je dis, je ne pars pas avec un arbre que j'ai à faire là. Je pars avec une masque qui avantagerait, à mon oeil à moi, la composition. Donc là, à partir de là, je peux passer un crayon un peu plus poussé. Je parlais mon layer, mon calque. On va sur l'autre, puis là, je peux dessiner plus. Là, je joue un peu plus, mais je ne mettrais pas un million de lignes. C'est plus pour bien voir, parce que je n'ai pas une vue écoeurante. Encore là, c'est du rough. C'est-à-dire que les lignes ne seront pas finales de même o'crayonne. Puis c'est du numérique. Tout ça change bien. Comme là, ma tête, si je ne l'aime pas, elle est au petit ou trop grosse. Ça change super bien. Je regarde de même, je regarde comme ça. Dans le moment, la shape me plaît pas mal. Pour le genre de dessin que je fais, puis tout ça. C'est de la fin, il y a sûrement peut-être des petits trucs que je vois changer. Ou à côté, comme là, le bras, je trouve qu'il est peut-être un petit peu trop long. C'est à voir, là. Une bucette trop long avant de passer, c'est à voir. Je peux l'effacer ou je peux simplement sélectionner le bras. Et là, c'est à voir, là, c'est plus clean un peu, déjà. Quand même les bras, les deux, je les trouve un petit peu trop long. Comme il y a d'ici. C'est à voir. C'est à voir, là, c'est à voir. Comme là, j'ai comme fini mon perso avec le background. Dans le fond, ce layer-là, je n'ai plus besoin. Je suis conservateur, je regarde pareil. Après ça, l'arbre, l'arbre, puis les autres arbres. Je peux même, tu sais, là, décider de... Ah, te le rapproche. C'est fou, hein? Parce que là, c'est une manière de penser que moi, j'ai pas... Quand t'as fait le mot, j'ai fait... Encore là, tu passes plus de temps, habituellement, au lieu de faire ça, tu vas passer plus de temps à prévoir les formes du début. Parce que moi, je peux me permettre de pas faire que c'est numérique, parce que le placement des formes, je peux grossir, rapetisser, tout ça. Puis il y en a d'autres, encore comme Noiselle ou même Thierry Labrosse, automatiquement, dans le cerveau, ils savent la grosseur. Faut que ça l'aille, final, ils vont se tromper une fois sur 100. Où ça va aider et tout, le numérique, c'est comme pour... Tu sais, un exemple, moi, ce personnage-là, il y a un genre de code de maille que j'avais comme... Tu sais, que j'avais pensé faire parce que c'était plus rapide, là. J'ai comme... C'est comme des lignes séparent. Je pense qu'il y a une de... En tout cas, tu l'avais déjà vu, ce personnage-là. Ouais. Là, c'était crayonné. C'est plus de temps d'un peu. Je veux dire, il me reste une code de maille détaillée un peu, il ne faut pas que ça prenne trois heures à dessiner. Parce que, à un moment donné, tu t'écœures, puis là, tu risques de le balcler. Là, je fais une perrune, mais je l'avais... Je l'ai sauvegardée, je fais quelque part. OK. C'est un autre truc. Quand j'utilise des textures, ça arrive. Des fois, même si c'est en noir-le-venant, je vais utiliser des textures pour une... Une certaine... Une certaine ligne. Bien, je vais les faire moi-même. Comme ça, je considère que c'est comme une texture de code de maille que moi, je fais mon affaire. Il existe encore. Ça revient moins long qu'il ait dessiné une perrune. Ouais. Là, c'est vraiment... C'est sûr que si le dessin, ça serait un gros plan bien rapproché, là, je dessinerais une perrune. Sinon, là, ça paraîtrait, à mon oeil, à moi, peut-être quand même que ça ne dérangerait pas. Moi, ça me dérangerait, mais si le dessin est vu comme ça... Comme ça, ça ne dérange pas. Moi, ça ne me bug pas, là. Mais s'il était proche, un gros plan, tout ça, là, oui, là, je vais le faire comme ça. Ça serait de déterminer les masses de noir, avec. Bon, ça, c'est l'autre bon côté de la... Ça, c'est pas la masse de noir finale. Ça va être fignolée après. Elle va être plus belle. Mais c'est même pour moi avoir un indice, là. Fait que noir, c'est comme ça, de même. Mais après ça, ce que je fais, c'est que je peux... Travailler en blanc. Encore là, c'est pas... Ça sera pas le trait final, mais comme pour le pouteau, tu sais. D'accord. La relation, là... Des détails comme ça, des détails comme ça. Puis là, vaut-tu que quand je suis rendu là, je serais rendu à l'étape d'Ancris. Ce que j'entends le plus souvent, je ne sais pas si c'est vrai, mais je pense que oui, c'est que j'ai une mise en scène un peu plus européenne, puis un dessin peut-être un peu plus américain. Après ça, j'avais mes arbres en arrière, comme lui, je vais peut-être rejeter le nom de portée du personnage. Je sais pas, habituellement, je le fais un peu avant. Mais là, je m'attardais sur le personnage. Il y a des dessins, des fois, c'est vraiment le perso, puis le reste, c'est du fignolage. Des fois, non, il faut vraiment qu'il soit... Toute, ça te tienne, puis tout ça. Bien, il faut que tout ça te tienne, mais... Comme là, probablement, je ferais un arrière-plan noir avec un highlight blanc autour. Comme ça. Je vais effacer ce que... Ou je vais fermer mes lignes, comme ça, je viens de faire du remplissage. C'est comme ça, l'outil de remplissage. C'est sûr que comparer à ancrer une image, tout en noir, au pinceau, puis tout ça, c'est beaucoup moins long. Ça me fait capoter. Mais vous-tu ce que je disais tantôt? C'est vraiment psychologique, ma barrière, parce que quand j'ai affaire à des samples de comic books, je ne suis pas capable de faire ça. Je comprends un peu. Moi non plus. Mais à un moment donné, je pense que ça va débloquer. Écoute, c'est purement psychologique. Je suis sûr, sûr, sûr. Je ne veux pas que je travaille en numérique, mais je suis sûr qu'il y a comme une partie de mon cerveau qui me dit que c'est peut-être du papier. Puis là, je m'attarde trop, puis je fignole trop. Puis c'est souvent là que je vais scraper, à mon oeil à moi, un dessin. Mais encore là, ce n'est pas la ligne finale. Quand j'arrive à ça, je vais mettre un highlight. Là, ce n'est pas plus. Il y en a comme un artificiel qui s'est créé à cause de mon layer qui est là. Mais si j'en veux un, encore là, un autre truc, ce que je peux faire, c'est lui, ça. Je sélectionne mon noir. Je crée un layer là. Je fais des techniques de travail. Ça a été ajouté aussi dans le laptop de salle. Je me fais un highlight comme ça. Parce que là, il y a de l'air comme le même. Mais après ça, que je peux fignoler un peu plus, tu sais, je peux, encore là, avec mon outil de tantôt, essayer d'aménuiser ça un peu, de mettre moins... plus imparfait, si on veut. Donc, mon blanc de tantôt, ça, ce n'est pas grave, ça, c'est des ajustements. C'est lui ici, c'est... Je vais le faire. Je viens calmer. C'est le même. Moi, la composition, elle m'arrange. Là, je rajouterais un peu de détails dans les ambanéries, avec les corses. Probablement que je changerais complètement mon dessin que je le mettrais plus en terre en vertical. Pourquoi j'ai une préférence pour les compositions en vertical? Ça a toujours été, je ne sais pas pourquoi. Au début, c'est de la composition. Il ne faut pas trop s'attarder à chaque petit détail. C'est vraiment la composition. Parce que, si, mettons, je fais toute mon écorce, puis je m'aperçois à la fin que mon arbre, j'aurais aimé mieux de l'autre curve. J'ai passé du temps à faire l'écorce pour un rien qui est long. Puis, c'est pas payant, là. Tu sais, c'est... Là, je pourrais me dire, là, je lâche, je pourrais tout le paquet de l'air, là, qui peut paraître pétodissant. Je garderais peut-être juste lui, qui est la cote de mer. Je n'ai pas besoin de l'ancrer, c'est déjà une belle ligne. Je peux fignoler, là, pour le blanc, je parle. Mais pour le... Tu sais, je peux en rajouter, là, puis tout ça. Toutes les autres, je peux les mettre là-dedans. Bien, c'est ça. Enlevez-lui, il n'y a pas besoin. Puis là, j'en crerais. On se revoit semaine prochaine à la librairie, dans l'indicace. Oui, je vais essayer de me faire faire... Tu sais, le gâteau avec la couverture, là, je vais essayer d'en faire faire un et tout. J'ai une amie qui est gérante au IGA à Prévost qui s'occupe de la boulangerie. Elle était excellente, Suzy Auclair. Fait qu'elle me fait ça, un gâteau. Je la paye, c'est sûr, elle ne me le donne pas, là. Mais elle fait une super belle job, là. C'est de la publicité. Pat paye les gâteaux. Oui, je paye les gâteaux. Fait que je vais faire... Suzy va me préparer ça pour la semaine prochaine avec la couverture de quartier. Fait que ça va être... ça va être bon. Mais je mange des coins. C'est là qu'il y a plus de crémage. Je mange tous les coins. Puis ça se peut, des fois, un petit coup de doigt où il y a plus de crémage, mais ça, c'est de même. C'est comme ça. C'est le privilège d'auteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada